L'intervention divine marquée par une chirurgie miraculeuse qui a abouti à la délivrance de la sœur Priscille d'un démon de colère le 15e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a été aussi le partage de la sœur Ephraim qui a elle aussi reçu un nouveau cœur du Seigneur qui lui a retiré un cœur de colère venant de son défunt père. Je vais dire infiniment merci au Seigneur qui vient de me délivrer d'un esprit de colère. Fallez-vous dire que depuis longtemps je renverse les édoueurs de la colère mais je n'y arrive pas. Et pour rien je suis en colère, mais pas doucement je suis en colère. Pour rien je suis en colère. Donc pendant qu'on priait, j'ai vu un homme qui était assis sur un trône et il a commencé à rire. C'est ce qu'il se tombe et il me dit qu'il était mandaté depuis le séjour des morts par mon défunt père qui lui a dit de me donner son cœur parce qu'il m'aime trop. Donc j'ai commencé à juger cet homme. J'ai commencé à le juger, il a dit non il ne partait pas. Que c'est mon père qui lui a donné l'autorisation. Donc il a commencé à le juger jusqu'à ce qu'il tombe et le trône s'est brisé. Et j'ai dit au Seigneur que je refuse ce cœur, que le Seigneur me donne un nouveau cœur. En même temps le Seigneur en avait un cœur noir rempli de... Il ne s'est pas des déchets, des débris. Et il a enlevé ce cœur, il m'a donné un nouveau cœur. Je vais dire infiniment merci au Seigneur pour cette délivrance. Amen. C'est un miracle. Oui c'est un miracle comme le pasteur Meignet vient de le déclarer. Un miracle à travers lequel le Seigneur nous montre un aperçu concret dans l'accomplissement de sa promesse de donner un cœur nouveau à ceux qui croient en lui. Résultat du renversement des idoles, en particulier celle de la colère. Plusieurs témoignages y ont marqué la 15e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ont été des cadres d'école qui ont soutenu de manière pratique l'orientation que le Seigneur avait donnée aux prières de cette session, axée sur le renversement des idoles personnelles, conduisant à la victoire sur les principautés personnelles. C'est-à-dire les esprits qui peuvent dominer sur un croyant en s'appuyant sur les péchés qui ont triomphé de lui. Selon qu'il est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19, chacun esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a un lien étroit entre le renversement des idoles et la délivrance authentique. Il y a un lien direct entre l'ouverture des idoles et la délivrance complète. Les idoles sont les péchés que l'on tolère. Les idoles sont les scènes que l'on toléreraient. On les aime. On les aime. Ce sont des péchés qui renversent Dieu. Ce sont les péchés qui renversent Dieu. Ce sont les péchés qui renversent Dieu. C'est-à-dire que tu es déjà en Christ. Ce péché-là peut te faire sortir de Christ. Et ces péchés peuvent te renverser de Dieu. C'est un Dieu pour toi. Donc il est un Dieu pour toi. Frère, médite un peu. Tu aimes Jésus. Think about it. You love Jesus. Le péché qui te fait quitter Jésus. The sin which makes you to leave Jesus. Et incontestablement ton Dieu. Is your God. Without argument. Si quelque chose parvient à te séparer de Dieu. If something separates you from God. C'est ce quelque chose-là qui est ton Dieu. It means that that thing is your God. Et il y a des démons. And there are demons. Des démons puissants. Powerful demons. Qui s'accrochent aux idoles pour régner dans ta vie. Who hold on to idols in order to reign in your life. Les idoles sont comme les grands fauteuils. Où les principautés s'installent. Les démons s'installent pour régner. Idoles are like big chairs. Where principalities sit in order to reign. Ton idole est sa force. Your idol is his strength. Quand tu confesses l'idole. Quand tu confesses l'idole. Tu abandonnes. Tu forsakes it. Son fauteuil est cassé. Ses chair est broken. Il tombe. Et il tombe. Disons-le encore. Le renversement des idoles personnelles est la clé pour renverser les principautés personnelles. Cette leçon de base dans la bataille contre les principautés a été donc au cœur de la 15e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenue le 15 juillet 2024. Et nous pouvons dire que c'est certainement en vue de cristalliser la compréhension des saints et l'approfondissement de leur application à renverser les idoles du cœur que le Seigneur a lui-même tout organisé en cette journée à travers des témoignages qui ont constitué des cas d'école sur le rapport entre les idoles et certaines emprises maléfiques que même un enfant de Dieu peut subir. Bien avant les délivrances spectaculaires des soeurs Priscille et Ephraim délivrés des démons de colère, témoignages qu'ils ont partagés en fin de programme, le témoignage de la soeur Jeannette Blahaou avait déjà annoncé les couleurs de ce que le Seigneur s'apprêtait à faire en cette session concernant le renversement des idoles en général et celle de la colère en particulier. J'aimerais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de colère, gloire à Dieu. Il faut dire que quand nous sommes venus, quand nous prions chaque soir, je sens des résistances. Et la dernière fois, Papa Ménia a dit, les livres que vous avez payés là, lisez et renversez les idoles pour briser la résistance. Et je suis partie, quand je veux lire, je n'y arrivais pas. Et hier, j'ai décidé de lire le livre et je suis arrivée à renverser les idoles. Et c'était tellement nombreux. Je me suis assise, je renversais, renversais et je me suis couchée sur le dos et je priais. En même temps, je fais une vision. Oui, une femme sort de moi en même temps. Quand elle est sortie, et puis il y a un bébé de trois ans qui sort d'elle. Gloire à Dieu. Et j'étais au coucher, je regardais. Et l'enfant s'orientait, partait vite, vite. Et puis elle lui dit, non, non, attends. Il ne faut pas partir loin. Il faut attendre, on va attendre. Quand elle va tomber dans la colère, on va rentrer encore. Qui a compris? Who understood? Si tu as compris? Si tu as compris, la porte pour ta délivrance est ouverte. La porte pour ta délivrance est ouverte. Il y avait de quoi accorder une attention particulière à ce détail du témoignage qui illustrait comment il était important de se débarrasser totalement et radicalement des idoles pour des victoires définitives et pérennes contre les principautés personnelles. Ce qu'a rappelé le pasteur Boniface Meignet. Le démon dit, attends, tu cours pourquoi ? Elle n'a pas encore laissé la colère. Le démon dit, why are you running ? Elle n'a pas encore laissé la colère. Le combat est serré, mais sortons pour un peu de temps, on va revenir. La battle est difficile. Let's go out for a while, mais we'll come back. Atiekoua lui a donné le courage, attends un peu. Atiekoua a donné la courage. Wait a little bit. On doit renverser les idoles. We must overthrow idols. C'est-à-dire, on doit abandonner radicalement tous les mauvais traits de caractère. Les orientations divines du Seigneur à travers ce témoignage ont été joints par le témoignage de la sœur Gisèle Kouassi, qui après avoir renversé l'idole de la colère, a elle aussi remporté la victoire sur un coréas maré de nuit, qu'il avait enfermé dans une prison spirituelle, des témoignages qui ont servi d'appui pour une compréhension claire et nette de la direction du Seigneur pour les prières de ce jour. Prières qui ont porté sur le déracinement de toute idole du cœur des saints, suivie d'une bataille contre tous les démons qui ont résisté dans la vie des frères, causée par la présence des idoles. Des batailles dans la prière qui ont abouti aux dites délivrances spontanées et spectaculaires, expérimentées par nos sœurs Priscille et Ephraim, tous deux opérées par le Seigneur, pour le retrait de leur cœur colérique et le remplacement de ce cœur-ci avec des cœurs exemptes du règne de la colère. Ces grandes et merveilleuses choses accomplies par le Seigneur en ce quinzième jour, y compris les 55 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, ne pouvaient que plonger l'assemblée dans une offrande de louanges et d'actions de grâce au Seigneur, qui opère de grands prodiges ici à Atiekoua, comme il a fait autrefois en Palestine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...